coucou tout le monde j'espère que vous allez bien alors aujourd'hui nous allons réaliser ceci ça fait un peu comme les les pancartes que que l'on accroche devant les boutiques dans les far west qui grince tout le temps avec le rang oui je fais très mauvais le vent et le grincement on va faire la pochette c'est pas une pochette c'est un embellissement tout simplement donc là moi je les fais sur fond de mes patouilles un sur lequel j'ai mis des des stickers transparents comme a offert ma poppy d'abur une étiquette j'ai mis mon petit morceau de tissu et une fleur qui me vient d'un ruban que j'ai trouvé chez nous laquelle j'ai mis une petite perle qui était de ses planches là j'ai acheté en disant ouais c'est les couleurs que je pourrais éventuellement me servir je crois que depuis que je les ai c'est la première voire la deuxième fois que je m'en sers donc voilà encore un truc qui vient de pipe que je ne me serre pas très peu parce que c'est mon scrap n'allait pas croire que j'ai absolument tout contre action vous savez que ces actions mais voilà c'est c'est pas mon scrap alors oui effectivement de temps en temps je vais avoir besoin d'aller piocher dans ce que j'ai besoin de petites demi-perle besoin de petites fleurs machin de dentelle parce que je fais ma dentelle enfin je fais ma dentelle non je la fais pas mais je la passe à la couleur donc les couleurs d'origine c'est ça et moi j'en obtiens ça non forcément je ne vais pas retrouver dentelle identique pour vous très enfin bref importe c'est une dentelle qu'on avait et qui sont très bien parce que on passe partout et les beiges et des blanches on peut les teinter comme on veut après les autres couleurs je les ai pas prises quoique non je raconte une bêtise peut-être bien les blanches les roses parce que le rose était encore pas trop vie voilà my godness je m'égare je m'égare revenons à ceci donc c'est hyper compliqué à faire je vous préviens même si ça fait quatre minutes que je fais du blabla c'est hyper compliqué que nous faut-il pour faire ceci chute de papier n'allez pas faire un truc exprès on a tous des bouts de cartonnette de carton de bref de tout ce que vous voulez vous venez en découper un carré un crayon peu importe on s'en fout de la taille il en faut deux de tailles différentes de motifs différents de on s'en fout aussi c'est vous qui voyez suivant vos envies d'accord si en vous voulez faire un rectangle et qu'en dessous vous voulez faire je sais pas moi un losange pourquoi pas comme ça pourrait très bien être des étiquettes fait à partir d'étiquettes comme ça ça vous fait une découpe un peu particulière d'ailleurs je vais vous montrer direct ce que ça peut faire avec l'exemple celui ci celui ci donc moi je prends ce motif là de chez stampin up donc la paire faux de chez c'est en finette et 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 une étiquette la même que j'ai réduit pour avoir le de motifs d'accord donc là eh ben on va venir à l'aide d'une petite paire faux alors un trou pas un trou bref ce que vous avez envie ça va être trop gros et si je prends ça ça risque d'être un peu la tête pour tout qui va avec ça fait rien allez on essaye ok ouah à peu près moi quand bien donc vous faites vos trous vous pouvez également y mettre des œillets pour renforcer des petites éplines des éplingues ouais c'est un truc c'est nouveau ça vient de sortir c'est des éplingues des petites épingles à nourrice ou tout simplement un petit bout de fil pour relier pourquoi pas une maille de chaînette enfin bref on peut tout imaginer pour relier ces deux choses et voilà ce que ça donne vous voyez c'est vraiment pas compliqué donc je vous montre comment moi je l'ai décoré et comment je l'ai fait avec une autre forme et une petite pince et sympathique pour pouvoir l'attacher où vous voulez voilà 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 voilà